... Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue aux apprenants qui sont là aujourd'hui dans les locaux de Saisinantère, donc des ingénieurs BTP par apprentissage. Bienvenue à vous. Et également, bienvenue à tous ceux qui nous regardent via le lien live. Évidemment, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, mais potentiellement de personnes qui nous regardent pour la première fois. Les causeries Saisis, c'est un cycle de conférences qui existe maintenant depuis 8 ans sur le campus de Nanterre, en présentiel, mais en live depuis 4 ans, tous les mardis de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril. Un programme riche et diversifié, avec des thématiques abordant la méthodologie, comme vous pouvez le voir, méthodologie professionnelle, l'entreprise du XXIe siècle, les sciences humaines ou encore la culture générale. Nous vous proposons ce cycle de conférences afin de pouvoir vous apporter des connaissances, mais ce n'est pas un cours. On est vraiment là sur de l'ouverture, de la curiosité, qui vous permettent d'avoir des petits atouts pour vous différencier et avancer dans votre futur professionnel. Vous avez l'opportunité de diffuser le lien live, gratuitement. Il n'y a pas d'inscription à faire. Vous le diffusez à vos réseaux personnels et professionnels, ce qui permet aujourd'hui d'avoir entre interlocuteurs, des tuteurs, des partenaires institutionnels ou autres. Merci à vous tous qui nous suivez régulièrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, deux causeurs, nouvelles sur ce cycle. Guillaume Join et Romain de... Je vais les laisser se présenter. On est sur une causerie concernant l'entreprenariat. Le programme des causeries a déjà proposé l'entreprenariat, les méthodes de création ou de reprise d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle thématique, innover dans le secteur traditionnel. Pour tout ce qui est interaction avec les causeurs, vous n'hésitez pas à poser des questions. C'est ça aussi le but des causeries. Soit dans la salle, vous levez la main, j'apporte un micro, soit via le live. Vous n'hésitez pas à, le plus tôt possible, envoyer vos questions à l'adresse mail suivante causerie au pluriel idfc accroché arrobase saisie cesi.fr Vous n'hésitez pas et je prendrai la parole pour relayer vos interrogations. Je laisse la parole à nos deux causeurs. Merci encore à eux. Vous pouvez les accueillir chaleureusement. Et très bonne causerie à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette causerie liée à l'entreprenariat. Innover dans un secteur traditionnel. C'est ça le sujet que nous allons aborder ensemble pendant une heure. Avant, je vais me présenter. Je suis Guillaume Jouin, je travaille pour l'ESJDB. Mon boulot, c'est de former des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs du BTP. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je fais ça. et dans le cadre de ce métier et de l'ESJDB, donc centre de formation des dirigeants du BTP, j'ai participé à la conception de l'option entrepreneuriat de la construction au CISI. Je vois qu'il y en a quelques-uns que je reconnais malgré les masques qui sont là. Et ça fait maintenant cinq ans que j'anime cette option avec Lydia et Raouf, notamment cette année. Et je ne suis pas seul. je suis accompagné de Romain. Je vais se présenter. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Romain Garcini, pas Garcini, c'est Loïse. Garcini, je suis cofondateur de StockPro, je suis entrepreneur et aujourd'hui, je suis venu vous parler un petit peu d'entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas un cours, je ne suis pas là pour ça, je n'ai pas du tout envie de vous endormir. Moi, je veux juste vous intéresser, essayer, vous donner quelques clés et puis vous ouvrir quelques fenêtres de réflexion et ça sera d'autant plus intéressant si vous participez et vous posez des questions. n'hésitez pas. La dernière fois que je me suis retrouvé sur une scène à faire une conférence, c'était il y a 23 ans. Donc, je ne le fais pas souvent comme exercice et c'était une conférence sur le digital et la grande distribution. Mon patron de l'époque m'avait demandé de préparer une présentation et le jour où je suis arrivé avec ma présentation, il devait monter sur scène, il me dit tiens, c'est toi qui vas monter et je me suis retrouvé devant un amphi exactement comme aujourd'hui, un petit peu traqueux. Oui, sans pression. Voilà, sans pression. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, j'ai la même pression, c'est parfait. Alors voilà, comment est-ce qu'on vous propose d'échanger avec vous pendant cette heure ? Pour commencer, en quoi le BTP est un secteur traditionnel ? C'est quelque chose qui coule de source quand on le formule comme ça mais c'est intéressant de se poser la question pourquoi ? L'innovation dans le bâtiment, elle est présente, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont chez les majors dans les grands groupes qui doivent voir ce genre de choses mais l'innovation se pratique au quotidien y compris dans les PME et aussi avec des éléments complètement extérieurs au secteur. Ensuite, un focus sur StockPro, l'entreprise de Romain puisqu'il ne l'a pas dit mais il est aussi là pour témoigner un petit peu de tout ça. Et enfin, on parlera de l'innovation et la création, une méthodologie on va dire un petit peu plus concrète. Voilà. Alors avant de commencer, il y en a combien parmi vous sont en apprentissage ? Levez-le. Tous. Formidable. Et combien sont dans des majors ? Ouais, c'est pas autant que ça. Pas tous. Il y en a un là-bas, il n'a pas le verre. Je pose la question parce que c'est un peu le point de départ. C'est vrai que dans les majors, ils sont quand même beaucoup plus en avance sur le digital et sur les innovations que des entreprises de plus petite taille. Alors, c'est un peu déjà le constat. Pourquoi on dit que le BTP est un secteur traditionnel ? Il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est que 98% des entreprises du BTP ont moins de 20 personnes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites entreprises, de petites entités qui n'ont pas forcément tous les outils à leur disposition que peut l'avoir un major. Donc, traditionnel, dans le sens où on reproduit un certain savoir-faire sans nécessairement avoir le temps de se poser et de penser aux innovations du futur. On dit aussi que c'est un secteur traditionnel parce que c'est un secteur où il y a peu ou peu de gains de productivité ont été réalisés. Donc, il y a une étude qui est sortie par McKinsey qui dit que le secteur du BTP c'est le seul secteur qui a perdu des gains de productivité depuis 20 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit moins de richesses qu'on arrivait à en produire il y a 20 ans dans le BTP. Tous les autres secteurs ont beaucoup gagné en productivité et c'est là où l'arrivée du digital dans le BTP va permettre de rattraper et de gagner des gains de productivité dans différents segments. On en reparlera tout à l'heure. Et comme je le disais, c'est un secteur qui est très atomisé, donc difficile d'imposer des innovations de manière très rapide. Avant que vous répondiez à cette question, est-ce que sur l'atomisation et le secteur traditionnel, vous avez des questions ? Ou des remarques ? Des remarques. Non. Bon. Alors à votre avis, quelle est la plus grande innovation qui a eu lieu dans le BTP ? On a mis 10 ans mais je pense qu'on pourrait dire 15 ans, 20 ans. Pour vous, ça serait quoi la plus grande innovation dans le BTP depuis 15, 20 ans ? Le BIM ? Non. D'autres propositions ? En fait, vous ne pouvez peut-être pas trop vous en douter mais parce que pour vous, c'est complètement naturel mais la plus grande innovation, c'est le téléphone portable. Moi, j'ai racheté une entreprise en novembre 2002. En novembre 2002, c'était une petite entreprise de BTP et on était 14 à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone. Donc à chaque fois qu'on démarrait un chantier et qu'il fallait suivre le chantier, la seule solution c'était de prendre sa voiture, de se déplacer sur le chantier et puis d'aller voir ce qui se passait. Donc effectivement, il y avait une grosse, grosse perte de temps et puis le téléphone est arrivé et ça a changé complètement la manière d'organiser les chantiers. Beaucoup plus de réactivité on pouvait tout de suite répondre à des problèmes, anticiper des commandes, des livraisons, des problèmes techniques et ça a vraiment, vraiment considérablement modifié les organisations et la manière de travailler dans le BTP. Moi, je dirais que la plus grande innovation de ces 15-20 dernières années, c'est vraiment l'arrivée du téléphone portable et du mobile dans le BTP. Alors bien sûr, ça a changé plein de secteurs mais particulièrement dans le BTP. Quand on parle d'innovation, j'ai essayé de distinguer trois types d'innovation. La première innovation, c'est l'innovation technologique, la rupture technologique. Celle-là, c'est la plus complexe parce qu'elle demande beaucoup d'années, de R&D, elle demande un certain temps et elle n'est pas immédiate. J'ai pris deux entreprises pour vous illustrer ça. l'une qui s'appelle Néolithe et l'autre, Autoboc. Guillaume, tu nous diras un mot d'Autoboc et moi, je vais parler de Néolithe. Néolithe, c'est une société qui a pour ambition de transformer les déchets en granulats, en pierres. En fait, Ipsule, c'est une technologie qu'ils ont développée. Ils encapsulent les déchets, les déchets plastiques, tout type de déchets dans un granulat et ce granulat, ils s'en servent ensuite pour faire des fonds de forme pour des routes, pour des autoroutes, pour des chemins de fer, etc. Donc, c'est une manière de réutiliser intelligemment le déchet pour le retraiter. C'est une boîte qui a mené un processus de R&D depuis 3 ans maintenant et ils sont dans leur premier démonstrateur. Vous voyez, depuis 3 ans qu'ils existent, ils ont un seul client et ils sont en train de faire leur premier démonstrateur pour démontrer que leur innovation est une vraie innovation et une vraie rupture technologique et qui peut ouvrir beaucoup de perspectives dans le traitement et la valorisation des déchets. Autobox, ça vous parle ou pas ? Personne ne connaît. Pourtant, c'est une entreprise très importante. C'est une entreprise qui est leader en prothèses médicales, en prothèses de membres, etc. Il y a 7 ans maintenant, ils ont signé un partenariat avec ILTI. Et si vous avez déjà vu, peut-être, si vous êtes sur des gros chantiers, si vous avez déjà vu les exosquelettes, exactement, c'est Autobox qui a conçu et fabriqué ces exosquelettes. Une innovation qui est déployée depuis 2021 sur les chantiers un peu partout, y compris en France, qui est disponible à la LOC pour 130 euros par jour, ce qui peut être cher sur des longs chantiers, mais ce qui peut s'avérer efficace aussi en termes de productivité. Et c'est qu'un début, c'est quelque chose qui va sans doute révolutionner, vu que quand on voit un peu ce qu'ils ont encore là actuellement comme prototype dans les cartons, ça va beaucoup transformer les enjeux de pénibilité pour les salariés dans les années à venir. Alors, l'exosquelette, ça peut paraître un petit peu gadget, mais il faut savoir quand même que les arrêts de travail et les arrêts d'activité dans le BTP, la première source, c'est les TMS, les troubles musculosquelétiques. Donc, c'est porter des sacs de ciment, porter des plaques, toutes les charges lourdes. Et l'intérêt d'Autobox, justement, c'est d'alléger considérablement l'effort. Il n'est plus porté par la personne, par l'opérateur, mais il est assisté par justement cet exosquelette. Donc, c'est une vraie innovation qui va permettre considérablement non seulement de réaliser des gains de productivité, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le BTP. Et c'est une réponse aussi aux process de fabrication qui ne peuvent pas être automatisés. Parce que dans le BTP, la main-d'oeuvre est encore indispensable, contrairement à l'industrie automobile qui s'est beaucoup mécanisée. Sur un chantier, il y a des process qu'on ne peut pas mécaniser. C'est aussi le cas pour les TP, pour les tirages dans OBHO aussi, où il y a des exosquelettes qui se développent. C'est des choses qu'on n'est pas encore en mesure de mécaniser. Et du coup, c'est la réponse intermédiaire proposée par Hiltier et Autobox. Deuxième type d'innovation, les innovations autour de l'outil. C'est-à-dire que dans le premier type d'innovation, la rupture technologique, il n'y a pas de besoin, on crée un besoin. Dans la deuxième nature d'innovation autour de l'outil, il y a un besoin qui existe et on va essayer d'y apporter, d'apporter une réponse un petit peu différente par l'outil. C'est le cas d'Optimise et de Rieser. Optimise, c'est une solution, un outil pour aider à l'optimisation de la découpe des ferrailles dans les plans de ferraillage. Quand vous êtes sur un chantier, vous avez, en grosse œuvre, vous utilisez des treillis soudés pour votre chantier et vous avez un plan de ferraillage. En général, vous avez des découpes à opérer sur ces treillis soudés. Les découpes, depuis que ça existe, chaque chef de chantier ou chaque opérateur le fait un petit peu en fonction de son plan mais sans réelle optimisation de la taille du treillis soudé. Elle optimise, c'est justement une solution digitale qui vous permet de rentrer les cotes de vos plaques, de vos treillis soudés et ensuite du plan de ferraillage. Et là, ça vous donne la méthode pour le découper en optimisant les pertes de ces treillis soudés. Donc c'est toute petite, ça a l'air d'être un petit peu simpliste comme ça mais ça permet de réaliser énormément de gains, moins de gaspillage et de gains de productivité puisque avec les mêmes plaques d'acier, de treillis soudés, on va pouvoir les optimiser leur usage. Toujours dans le gros œuvre, Est-ce que vous connaissez RISER ? Vous en avez peut-être déjà vu sur certains chantiers que vous suivez. RISER, ils sont spécialistes de la réservation dans le gros œuvre. Et eux, ils proposent, elle va de faire des réservations avec, d'où leur logo, des blocs gonflables plutôt que de mettre un peu ce qu'on a sous la main, mettre du bois, etc. On met des blocs gonflables qui font les réservations avec toutes les... C'est tétris, il y a toutes les formes du monde qui existent. Et ensuite, une fois que le béton est sec, on dégonfle la réservation, on l'enlève et on la réutilise sur un autre chantier. Donc ça ne génère pas de déchets. C'est beaucoup plus facile à mettre, c'est très facile à mettre en place, c'est très facile à enlever, c'est très durable, c'est fabriqué, je crois que leur tissu de base, c'est le tissu pour faire des Zodiacs. Et c'est durable, ça dure longtemps, ça existe d'ailleurs, il y a un système d'achat et de location qui montre que c'est quelque chose qui dure, qui réduit les déchets de chantier et qui fonctionne vachement bien. Troisième type d'innovation, l'usage. Donc on n'est plus dans l'outil, on est sur une façon d'organiser ou une méthode un petit peu différente. C'est ce que, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, on en parle souvent, disruptif. C'est une manière d'apporter une réponse à une problématique qui est différente de la manière dont on le faisait traditionnellement. Donc dans plein de secteurs, évidemment, ça arrive et le bâtiment n'échappe pas à la règle. Donc deux exemples pour vous illustrer ça. Le premier, c'est Tractor. Donc Tractor, c'est une solution de mise en relation de location. Donc aujourd'hui, la location, vous avez dû le voir dans vos apprentissages, c'est un recours qui est tout à fait classique dans le BTP. On a un chantier, on a besoin d'un chariot élévateur, on a besoin d'une pelle, on va louer. Généralement, on le fait chez Killutoo, chez Loxam, pour les plus connus. Tractor, ils ont une autre idée. L'idée, c'est de dire qu'il y a une multitude d'offres, d'engins, de chantiers à louer et nous, on va créer une plateforme de mise en relation pour pouvoir offrir à nos clients, donc entreprises de BTP, la solution la plus proche de chez lui au meilleur prix. C'est une manière finalement de mailler ou de mutualiser l'ensemble de l'offre de location disponible qui avant était centralisée entre les mains de Killutoo et de Loxam. Et ça marche très bien, ça a été créé en 2016. Autre innovation autour de l'usage, EcoDrop. EcoDrop, ça a été créé en 2016 et EcoDrop, c'est s'attaque lui aux déchets de chantier, à la collecte des déchets de chantier. Un des gros sujets dans le BTP, c'est la décharge sauvage. Donc c'est l'artisan qui n'a pas envie de s'embêter à aller dans un centre de tri ou dans une décharge et il préfère mettre ça dans un fossé. Je vous rappelle que c'est strictement interdit et puni par la loi. Et puis il y en a d'autres qui, et c'est toujours un point de douleur puisque ça coûte assez cher, donc EcoDrop est parti de ce constat-là et son objectif, c'est de pouvoir, un peu comme l'a fait Tractor sur la location, mutualiser l'ensemble des déchetteries qui étaient en France pour pouvoir fournir une solution hyper simple aux artisans. Ils ont un sac de gravats, ils ont la possibilité, grâce à l'application EcoDrop, d'aller s'adresser très rapidement à la déchetterie le plus proche. Tous les accords sont déjà pré-signés avec EcoDrop et s'il n'a pas envie de se déplacer, il a la possibilité d'avoir une solution de collecte de son sac. Donc il a juste à cliquer sur un bouton, quelqu'un vient chercher son sac, il paye et c'est fini. Donc c'est une manière de faire qu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'innovation, de rupture technologique, c'est juste l'usage et la manière dont les choses sont organisées qui sont un petit peu différentes et qui sont là pour simplifier la vie de l'artisan et de l'entrepreneur. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces innovations ou toutes ces entreprises ou des réactions ou des commentaires ? Non ? Ok. Donc je continue, il y a donc, comme on l'a dit, plusieurs types d'innovations, la rupture technologique, l'outil, l'usage et il y a un point commun à toutes ces innovations. C'est que finalement, c'est toujours la même méthode. Et j'ai essayé de vous la résumer en quatre points. Le premier point, c'est l'idée. Donc il n'y a pas de projet sans idée et l'idée, encore une fois, ça peut être, moi j'ai décidé de m'attaquer aux déchets et je vais créer Néolithe ou je vais créer EcoDrop, mais au départ, le point de départ, c'est une idée. Alors l'idée, elle peut partir d'un constat que vous avez fait sur les chantiers, elle peut partir de vos observations, elle peut partir de plein plein de choses, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'innovation au préalable sans idée. Ensuite, j'ai appelé sa team, l'équipe, c'est le savoir-faire des gens qui vont mettre en oeuvre l'idée. Parfois, vous vous sentirez capable de mettre en oeuvre tout ça tout seul, parfois vous vous sentirez pas capable et vous vous associerez avec une personne, deux personnes, trois personnes, voilà, il y a des multitudes de projets variées, mais c'est très important de se dire que l'idée c'est une chose mais la réalisation et la mise en oeuvre s'en est une autre et c'est capital de se sentir les épaules suffisamment solides pour pouvoir la mettre en oeuvre. Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas parce que vous n'avez pas la totalité de la compétence pour répondre à votre idée, il ne faut surtout pas hésiter à s'associer et à identifier les bonnes ressources qui vont être nécessaires à la mise en oeuvre de votre idée. Donc là, vous avez une idée, vous avez les ressources pour la mettre en oeuvre, c'est déjà pas mal, vous êtes à 50% du chemin. La troisième chose, c'est le business model. Quel est le modèle économique qui va vous permettre de gagner de l'argent avec votre idée ? Ça, c'est très important. On peut avoir une idée fantastique mais finalement, il n'y a pas de business model. Je vais vous donner un petit exemple qui n'est pas dans le BTP. Yuka. Tout le monde connaît Yuka ? Yuka, c'est formidable. Vous cliquez, vous avez le contenu de la recette et vous savez si c'est trop sucré, trop gras, trop acide, formidable. Yuka, ils sont dans une situation aujourd'hui où ils n'ont pas de modèle économique parce que comme c'est quelque chose de gratuit, alors il y a énormément de téléchargements, ils ont généré énormément de trafic, alors ils peuvent facturer un peu de publicité mais c'est tout. Aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé leur business model, quelle va être leur source de revenu principale ? Est-ce que vous, tous utilisateurs de Yuka, vous allez être prêts à mettre 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros par mois pour pouvoir connaître les contenus des recettes que vous allez scanner quand vous allez faire vos courses ? Je ne suis pas sûr et c'est leur problème. Et payer pour quelque chose auquel vous avez eu accès gratuitement pendant quelques années. Ça, c'est un autre sujet et c'est un vrai sujet. Donc, c'est très important, c'est fondamental quand vous avez envie de vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat, que vous avez une bonne idée, que vous avez trouvé les ressources, en plus de la vôtre, qui vont pouvoir mettre en oeuvre le projet, de savoir sur quoi, quel type de revenu va se concrétiser votre idée. Si vous ne savez pas ça, il faut vous arrêter. C'est indispensable. comment est-ce que je vais pouvoir transformer mon idée en un modèle économique ? Et là, si vous avez fait ça, vous êtes presque arrivé au bout du chemin, mais je dirais que c'est presque anecdotique tout ça. Et que finalement, le point le plus important, c'est le dernier, c'est le timing. Le timing, c'est la clé. Et ça, il y en a qui peuvent parler de chance, il y en a qui peuvent parler d'opportunité, peu importe, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le timing, c'est l'élément qui va faire que votre projet va fonctionner. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, on parle de Métavers. Super. Moi, je n'ai pas de compte Facebook, mais je lis un peu, donc j'ai bien compris ce que c'était que Métavers. Donc, on a un monde virtuel, on va pouvoir, je ne sais plus si c'est FH ou il y a un gros major qui vient d'acheter une île, je ne sais pas où, pour faire de la promotion virtuelle immobilière. Bon, génial. Il y a 15 ans, ça s'appelait Second Life. Second Life, c'était exactement comme Métavers. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a créé cette boîte en disant, on va créer un monde parallèle qui va s'appeler Second Life et on va pouvoir vendre à Vuitton, à Chanel, à n'importe qui, sa boutique virtuelle dans Second Life, etc. Ça n'a jamais marché. Ça ne veut pas dire que l'idée n'était pas bonne, ça veut juste dire que ce n'était pas le bon timing. Et peut-être que Métavers, ça va très bien fonctionner, je n'en sais rien, mais peut-être, parce qu'on sera dans le bon timing. Et ça, c'est fondamental. Et dans les innovations qu'on vous a présentées, il y en a peut-être qui vont, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, il y en a peut-être qui ne vont pas marcher parce que ça ne sera pas simplement le bon timing. Et c'est vraiment la clé. Donc pensez bien à ça, au timing. Alors là, on était un peu sur la théorie, j'ai presque fait un cours, merde, je m'en excuse. Maintenant, on va mettre en pratique si ça marche. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des réactions ? Ça ne marche pas. Ah voilà, ça marche. Donc, sans faire un cours, l'idée, la ressource, l'équipe, le business model, comment je gagne de l'argent avec mon idée et le timing. Pour illustrer cette méthode, je vais revenir à ce que je connais le mieux, c'est StockPro, l'entreprise que j'ai cofondée avec mon ascent en 2018. Alors bien sûr, on est parti d'une idée, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est 2002-2018. Alors pourquoi 2018 ? Parce que cette idée, moi je l'ai eue quand j'étais entrepreneur en BTP en 2002, entre 2002 et 2015, pour être précis. Très rapidement, j'ai fait le constat qu'à la fin de chaque chantier, on achetait des matériaux, on en achète toujours un petit peu plus, soit parce qu'on travaille au métré, donc si j'ai une pièce à faire dans cet amphi en moquette, l'amphi fait quoi ? 120 m² ? Il me faudrait, je vais quand même commander 10% de plus, donc je vais commander 130 m², 140 m², et à la fin de mon chantier il va me rester 13 m² de moquette neuve. Qu'est-ce que je vais faire de ces 13 m² ? La moquette est neuve, donc je vais essayer de ne pas l'acheter, et je vais la rapporter à mon dépôt, et puis en me disant que je vais le réutiliser pour plus tard. Sauf que j'oublie que je l'ai dans mon dépôt, je ne le réutilise jamais pour plus tard, et un jour j'ai un petit coup de sang, et hop, à la benne. Ça peut être aussi parce que je suis sur un chantier, je prends des cotes, je suis passé assez vite sur le chantier, ou alors on m'a même donné les cotes par téléphone, je les ai mal notées, et puis finalement j'ai commandé une porte qui est trop large, trop petite, ça ne va pas, bref, je suis obligé de recommander, et je me retrouve avec un matériau neuf, pas utilisé, et qui va revenir dans mon dépôt, parce qu'une fois de plus, toujours le même raisonnement, je ne vais pas jeter quelque chose de neuf, et puis ça peut être, parce que ça arrive aussi, un bureau de contrôle qui change d'avis, un client qui change d'avis, et donc vous, comme vous avez anticipé vos commandes, vous avez commandé vos matériaux à l'avance, et puis vous vous retrouvez finalement à devoir recommander des matériaux, et vous vous retrouvez avec ces matériaux anciennement commandés sur les bras, et donc toujours même raisonnement, vous ne les jetez pas, vous les rapportez en vous disant secrètement que vous allez les réutiliser pour plus tard. Donc vous voyez, cette idée, elle est hyper simple, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'être Einstein, même si on est dans l'auditorium qui porte son nom, elle est hyper simple, et pourtant, en 2002, elle n'était pas du tout, comment dirais-je, elle n'était pas facile à mettre en oeuvre, ou si on l'avait mis en oeuvre en 2002, elle n'aurait jamais marché, parce que le marché n'était pas prêt, l'usage digital n'était pas suffisamment développé, donc aujourd'hui, le téléphone portable, pour vous, c'est complètement naturel, et c'est un usage qui est quasiment automatique, mais il y a 15 ans, ça ne l'était pas, et la sensibilité ou l'appétence au développement durable et à l'économie circulaire n'existait pas à cette époque-là, ça coûtait beaucoup moins cher de jeter que de se dire, tiens, il y a un problème de préservation de la planète, on va essayer de réutiliser plutôt que de jeter. Tout ça, c'était complètement en dehors de tous les esprits, et donc si on avait décidé de monter notre entreprise en 2002, je serais certainement, peut-être que je serais là sur scène à vous parler de quelque chose, mais certainement pas de stock pro. Donc en 2018, c'est-à-dire quand même 16 ans plus tard, deuxième point, c'est l'équipe, moi vous l'avez compris, j'avais une expérience, j'ai une expérience dans le BTP, mais absolument pas dans le digital, et donc je rencontre Stéphane, qui lui était un entrepreneur dans le digital, qui a monté deux boîtes, qu'il a revendu, qui ont bien marché, et qui est spécialiste des applications mobiles et de l'environnement digital au sens large. Et donc Stéphane, on se rencontre et on décide de s'associer, moi j'ai la problématique métier, qui est assez simple, et lui il a cette expertise digitale qui permet de transformer une problématique simple, enfin une problématique complexe, en un outil hyper simple. Et on a commencé comme ça, tous les deux, en créant la première version de notre outil, qui s'appelle StockPro, et qui est en fait, un peu comme Vinted, une sorte d'application mobile, qui permet de digitaliser vos matériaux. Donc ça permet, cet outil, de transformer votre stock physique, en un stock digital. Je scanne le code barre de mon produit, de mon matériau, et là hop, j'ai la fiche technique, j'ai le libellé, j'ai le code EN, j'ai toutes les informations, et je n'ai aucune saisie à effectuer. Et à partir de là, une fois que mon stock est digital, c'est beaucoup plus simple de le réemployer, parce que je suis sur un chantier, j'ai un besoin, je regarde mon application et mon stock, et là je vois que j'ai ça, hop, je pense à le réutiliser. Ça c'est le réemploi interne. Et si d'aventure, je n'ai pas d'usage interne, je n'ai pas d'usage interne, je n'ai pas besoin de réemployer ce, ou je n'ai pas d'opportunité de réemploi interne de mon matériau, j'ai la possibilité de le vendre à une communauté autour de moi d'artisans ou de particuliers bricoleurs. Et ça c'est le réemploi externe. Quand on a commencé notre projet, on s'est dit, bon, tous les artisans vont revendre leurs matériaux. Trois ans plus tard, il y a 60% des artisans, des entrepreneurs qui utilisent notre solution, qui réutilisent d'abord en réemploi interne. Donc on était à l'opposé du constat ou de l'intuition qu'on avait au démarrage de notre aventure. On a pensé à notre business model. Donc notre business model, je vous en ai dit, il y a un mot, c'est très important. Donc ça fonctionne par abonnement, un abonnement annuel, classique, qui vous permet d'utiliser l'application. Et si vous vendez à un tiers des matériaux, à ce moment-là, vous avez une commission qui est appliquée comme toute marketplace. quand vous achetez quelque chose sur Amazon ou sur fnac.com, le prix que vous payez, il y a une commission qui est reversée à la marketplace qui joue le rôle d'intermédiaire, tout à fait classique. Donc en 2019, on crée notre première version de l'application et là, on est dans un environnement 100% mobile. Le Covid arrive. Imaginez, c'est une petite pivirus qui se pointe gentiment et qui nous empêche de commencer à vendre notre application puisque vous imaginez quand il y a le Covid, la problématique des entrepreneurs de bâtiments, ce n'était pas de s'occuper de leurs matériaux de retour chantier, c'était de savoir comment ils allaient faire pour payer leurs salariés et vivre ou survivre dans ce contexte ultra compliqué. Donc on a un petit peu modifié notre approche. On s'est beaucoup rapproché des distributeurs et des fabricants pendant cette période qui eux aussi génèrent du gaspillage. Un négociant, il achète des matériaux, il les met dans son magasin et il ne vend pas la totalité de ses matériaux. Donc à la fin de son cycle de commercialisation, il se retrouve avec des matériaux neufs toujours qu'il n'a pas pu vendre. et il faut qu'il en fasse quelque chose. De même, un fabricant, son boulot, c'est de créer des nouvelles références, d'aller les vendre à son réseau de distribution et d'innover pour toujours créer de nouveaux besoins. Eh bien, le fabricant, ses anciennes références qu'il a quand même encore produites, il n'a pas de débouchés pour s'en débarrasser et du coup, il se retrouve de la même façon que l'installateur, de la même façon que le négociant avec des matériaux neufs sur les bras. Et du coup, pendant cette période où il était difficile de relationner avec les entrepreneurs, on a commencé à monter des solutions aussi pour aider les négociants et les fabricants dans le réemploi de leurs matériaux de construction. et on a développé cette place de marché en 2021 qui permet de rassembler cette fois tous les matériaux qui soient générés par les entrepreneurs, les négoces et les fabricants. Donc, en 2021, on lance notre place de marché qui s'appelle le stockpro.fr et qui s'adresse non plus seulement aux artisans mais également aux particuliers bricoleurs. Aujourd'hui, sur cette place de marché, on a à peu près 350 000 matériaux neufs qui sont disponibles soit en click and collect soit en livraison sur l'ensemble du territoire national. Donc là, on est en 2021. On est passé d'un environnement 100% mobile un environnement mobile plus web et on s'aperçoit que finalement, notre sujet chez Stockpro et ça, on le découvre au fur et à mesure parce qu'on apprend notre métier au fur et à mesure ce n'est pas tant de vendre des matériaux c'est d'essayer de donner le maximum redonner le maximum de contenu et de qualité à la donnée qu'on a collectée. Je m'explique un vieux matériau qui a 3-4 ans quand vous le scannez vous avez une photo et vous avez un peu d'informations mais finalement quand vous mettez cette information quand vous la communiquez sur internet il n'y a pas assez de contenu d'informations pour intéresser l'acheteur. Donc nous, on a développé des outils pour enrichir la donnée pour la nettoyer et pour donner encore plus d'informations de manière à ce qu'elle soit aussi qualitative qu'une fiche matériau d'un matériau neuf immédiatement vendable. Et ça, c'est ce qu'on a développé aujourd'hui en 2022 avec un nouvel outil et qui nous permet d'enrichir la data et de pouvoir l'adresser de manière très structurée et très qualifiée non seulement sur notre place de marché mais également sur d'autres places de marché. Là, on vient de signer un partenariat avec eBay et donc vous allez trouver nos matériaux à la fois sur StockPro et également sur un site comme eBay. Et notre idée, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent en marketing pour faire exister notre marque, finalement, on a peu de marge sur nos produits puisque c'est les prix de vente qui ont été fortement dégradés puisqu'ils sont en réemploi. On a préféré, c'est notre stratégie, faire des deals avec d'autres places de marché qui ont un très gros trafic et leur fournir notre catalogue de matériaux qui sera mis en vente sur leur place de marché. Et voilà comment notre projet a petit à petit évolué. On est passé d'un magasin virtuel à l'intention des entrepreneurs du BTP à une solution globale de réemploi qui va permettre de traiter le sujet pour l'ensemble des acteurs du secteur qui soient entreprises, négociants ou fabricants. J'ai beaucoup parlé mais c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions pour Romain ? Des réactions ? Qu'est-ce que vous pensez de StockPro ? Oui, une question. J'arrive. Vous avez donc un micro. C'était pour savoir si le business model du coup, il a évolué entre 2019 et 2021 ? C'est une bonne question. Finalement, tout évolue. Oui, il a un peu évolué puisqu'au départ, notre cible prioritaire c'était l'entreprise de BTP et par extension on a commencé à adresser notre offre et à concevoir des offres pour les négoces et pour les fabricants. Donc notre business model il a un peu évolué mais c'est plus notre offre qui a évolué que notre business model puisque finalement les solutions qu'on vend et aux négoces et aux fabricants sont des abonnements à peu près de la même façon. enfin ce n'est pas le même pricing mais c'est la même mécanique que les abonnements qu'on vendait aux entrepreneurs. Donc on peut dire que ce qui a plus évolué c'est notre offre avec un business model qui reste construit de la même façon qu'au démarrage. Abonnement plus commission. Mais avec eBay comment vous faites pour justement mettre en place l'abonnement ? Alors avec eBay on ne met pas en place d'abonnement. Avec eBay on branche notre flux sur leur site et on fait un partage de marge c'est-à-dire que la commission là nous on la prenait à 100% on en prend un peu moins eBay prend sa part et nous on prend la nôtre. Mais finalement la marge qu'on donne à eBay ou à un... Là on va développer des connecteurs avec Amazon avec Mano Mano avec Le Bon Coin elle est très très faible comparée à l'investissement en marketing qu'on devrait faire pour créer une marque qui génère un trafic de la taille d'eBay. Nous on a 25 000 visiteurs uniques par mois eBay 40 millions. Il n'y a pas match. Et le pourcentage justement sur le prix de vente c'est en pourcentage fixe ou bien c'est en fonction du produit que vous vendez ? Pourcentage fixe parce que tout est automatisé c'est comme ça qu'on peut avoir un business on dit scalable qui passe à l'échelle et il est de 20% si on est abonné et de 30% si on n'est pas abonné. C'est-à-dire que si on est un artisan qu'on a quelques produits dans sa camionnette et qu'on n'a pas l'usage de l'application de gestion de stock on peut quand même mettre en vente en utilisant toute la base de données tout ce qu'on développe comme outil gratuitement en mode freemium sauf que la commission sera de 30% et non pas de 20. Et il y a des solutions de livraison ou pas ou c'est le vendeur qui s'en occupe ? Ou bien ça passe sur une plateforme de chez vous ? Il y a les deux. Click and collect ou livraison. D'autres questions ? Levez la main si vous en avez. Ah, j'arrive là. Au fond, là-bas. Est-ce que vous avez des concurrents ? Et notamment, est-ce que les majors n'essayent pas de lancer ça en interne ? Bah, précisez le... Vous êtes dans chez quel major ? Vinci. Ouais. Alors je crois que Vinci sont en train de développer quelque chose. Colas a développé quelque chose. Mais... Je dirais que c'est difficile de créer quelque chose de l'intérieur sans avoir un savoir-faire 100% digital. Donc je sais, je connais pas bien l'outil Vinci. Je sais juste que j'étais dans une fiale de Vinci la semaine dernière à Nantes et qu'ils sont en train d'acheter notre outil. Donc je me dis que celui de Vinci doit pas en être complètement encore abouti. et celui de Colas, je crois qu'ils sont un peu en train de le... Ils ont pas trouvé la solution. La difficulté, c'est que créer ce type d'outil en interne... Alors Vinci, ils aiment bien développer en interne leurs propres outils. C'est après le faire vivre à l'extérieur. Donc c'est compliqué d'être jugé parti. Donc moi, je considère pas qu'une solution développée par Vinci soit un concurrent. Néanmoins, on a des concurrents. On a des concurrents. Les plus connus sont Bacacia et CycleUp. Mais eux, ils ont choisi un... Ils ont pas le même business model que nous et ils ont surtout choisi de s'attaquer aux matériaux de seconde main. Nous, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est le matériau neuf. Alors je vous l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais les matériaux neufs gaspillent en franche chaque année par, encore une fois, les entreprises de BTP et négociants et les fabricants. Ça représente 5 milliards d'euros chaque année. Donc il y a 5 milliards d'euros de matériaux neufs qui sont jetés. Ça représente 7% de la production totale des déchets du BTP. Autrement dit, si vous réutilisiez 100% des matériaux produits gaspillés, vous diminueriez automatiquement, mécaniquement, la production de déchets du BTP de 7%. Donc c'est un énorme enjeu. Et nous, on pense, chez StockPro, que la première étape de la prise de conscience du gaspillage, c'est d'abord les matériaux neufs. Une fois que ça, ça sera rentré dans les usages, parce que finalement, c'est du bon sens. À ce moment-là, on s'attaquera certainement aux matériaux de seconde main. Une question. Vous avez déposé un brevet ou pas pour protéger votre idée ? Alors ça, c'est une bonne question. Hop. En fait, quand on arrive là, donc StockPro est là, il n'y a pas de brevet. Parce que c'est que du code informatique et une idée. Une idée, ça ne se protège pas. En revanche, Neolith, je ne sais pas comment ils ont de brevet, mais un maximum. Autoboc également. Et Optimize et Research, je ne suis pas complètement sûr. Ils ont dû peut-être... Research probablement et Optimize, c'est pas sûr parce que c'est une solution digitale. Mais à partir du moment où c'est du code informatique, le code informatique, ça ne se protège pas. Ce qui, du coup, fatalement, fait qu'on est exposé à une concurrence rapide. Alors, elle est rapide, mais nous, on a commencé en 2018. On a dépensé quasiment un million d'euros depuis 2018 en développement informatique avec une grosse équipe. Donc, on a quand même une légère avance technologique par rapport à d'éventuels concurrents. d'autres questions ? On a des questions en live. Il me semble. Est-ce que le click and collect de StockPro ne risque pas d'engendrer une problématique au niveau du stock invendu ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si Pierre nous entend, s'il peut préciser sa question. Et nous reposons la question plus précise peut-être plus tard. On peut peut-être préciser un peu le click and collect de StockPro. comment ça s'organise ? Alors, le click and collect, c'est... Au démarrage de StockPro, notre ambition, c'était de créer un maillage géographique très très serré et des boucles locales. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans un projet à impact où notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage. Évidemment, faire circuler un produit de Lille à Marseille. Écologiquement, c'est un peu une aberration. donc on était en 100% click and collect. C'est-à-dire que si vous aviez besoin d'un produit, un peu comme le Boncoin au démarrage, vous vous déplacez chez le vendeur et puis vous allez récupérer votre produit. Et on a développé ça. Puis le Covid est arrivé. Pas de bol, mais soit on arrêtait tout, soit on essayait de manière pragmatique de s'adapter à notre nouvel environnement, notre nouvelle donne. Donc on a lancé la livraison parce que c'était le seul moyen que de livrer les produits sans qu'il y ait une interaction entre deux individus. Et c'est ce qu'on a fait et ça a très bien marché mais ça a tellement bien marché que la part du click and collect s'est énormément réduite. Donc là, dans les projets qu'on est en train de développer cette année, on est en train de rajouter le coût carbone dans chacun des matériaux et dans les modalités de livraison de manière que l'on soit acheteur ou vendeur, on puisse vous dire le coût carbone du réemploi de ce matériau il est de temps. Et que si vous vous déplacez et que vous allez en click and collect le chercher, ce coût carbone il va passer de temps à temps. Évidemment en moins. Et là, on va commencer à rentrer dans des mécaniques de bonification où on va pouvoir impacter le prix de vente en disant si vous vous déplacez, vous allez avoir un prix de vente du matériau moins cher que s'il est livré. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de mettre en place pour inciter de plus en plus au click and collect. Mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui il y a une jurisprudence qui s'appelle Amazon et Amazon a réussi à faire croire dans l'inconscient collectif que la livraison ça coûte rien que quand on n'a pas besoin d'un produit il y a quelqu'un qui va venir le récupérer pour rien et que tout coûte rien en logistique. Alors qu'en fait la logistique ça coûte c'est un service il y a des gens qui prennent qui assurent ça qui sont dans des camionnettes on met du gasoil il y a une plateforme logistique et tout ça quelque part il faut bien que ça soit financé donc soit c'est le vendeur qui le finance soit c'est l'acheteur mais en aucun cas c'est personne. Donc nous on veut vraiment sensibiliser et responsabiliser nos acheteurs pour qu'ils soient un peu acteurs du réemploi non seulement en achetant le matériau mais aussi en s'impliquant sur la méthode de livraison et encourager davantage le click and collect d'autres questions oui c'est quoi le chiffre d'affaires d'une solution digitale comme Stockpro alors cette année en 2021 on a fait 350 000 offerts 350 000 et en 2022 on fera 3,5 millions à peu près on devrait faire x10 si tout va bien et en 2021 en octobre on a fait une opération de levée de fonds on a levé 4,5 millions d'euros auprès de Schneider Electric le leader mondial de la fabrication de composants électriques de SMA BTP qui est un groupe d'assurance dédié au BTP et un fonds d'investissement qui s'appelle Demeter donc c'est ce qui nous permet de financer là les deux prochaines années de développement avec pour objectif de démarrer notre première duplication en Europe début 2022 voilà avec le Benelux oui une question ici n'hésitez pas à lever la main un petit peu plus tôt un petit peu bonjour sur les chantiers donc on est amené très souvent à fournir des fiches techniques etc à vie technique quand il y en a on peut les récupérer sur le site directement ? directement elles sont dans notre base de données c'est à dire qu'on a les fiches techniques alors on n'a pas 100% mais on a bien 90% des fiches techniques d'accord et dernière question est-ce que StockPro garantit un SAV après la vente sur les produits ? alors ça c'est une bonne question qui n'est pas complètement réglée pour être honnête quand on achète un matériau neuf la durée de garantie du matériau en fait elle court à partir du moment où le matériau est livré par le fabricant chez le négociant en général c'est 2 ans donc s'il y a un matériau qui est vendu sur notre plateforme dans ce délai des 2 ans il y a une garantie qui court sur le matériau si ce matériau il est vendu dans un délai postérieur à 2 ans normalement il n'y a plus de garantie ça ne veut pas dire que nous on n'assure pas de faire le go-between entre l'acheteur et le fabricant mais normalement il n'y a pas de prise en charge particulière ou de reprise ou d'échange voilà mais ça nous empêche que nous on fait le SAV pour le compte de nos acheteurs alors là ce qu'on est en train de travailler avec les fabricants c'est justement parce que quelque part nous on garantit que le matériau est vendu en réemploi donc c'est assez fort en termes d'image pour les marques les fabricants et donc on est en train de créer une charte où les différentes marques pour encourager le réemploi de leurs propres produits vont s'engager à octroyer une extension de garantie lorsque le matériau est vendu par l'intermédiaire de notre plateforme et ça on est en train de négocier ça avec les différents fabricants mais jusqu'à présent on n'a jamais eu aucun problème de garantie sur les matériaux vendus et mis en oeuvre par nos acheteurs Oui Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en tant que nouvel entrepreneur dans votre expérience depuis 2019 ? Bonne question Bonne question Très bonne question Alors moi je suis entrepreneur depuis vous avez quel âge ? 27 27 Moi je suis entrepreneur depuis 21 21 ans Donc quand je vous ai parlé de la conférence que j'avais animée il y a 23 ans 6 mois après je devenais le directeur général de cette société puis après j'ai été entrepreneur sans cesse dans la grande distrie dans le marketing de base de données dans le BTP et là je ne sais pas si c'est le digital ou le BTP ou un mélange des deux Qu'est-ce qui m'a le plus surpris ? Je dirais que moi je supporte mal l'autorité et le rapport à l'autorité j'ai un grand grand besoin de liberté et finalement je n'en ai pas tant que ça en étant entrepreneur contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que on rend des comptes beaucoup on rend des comptes à son banquier on rend des comptes à ses investisseurs on rend des comptes à ses salariés si on veut qu'il reste donc on a finalement beaucoup moins de liberté beaucoup moins de liberté qu'on peut on peut l'imaginer je me souviens d'une discussion que j'avais avec mon petit frère qui m'a dit qu'il voulait être entrepreneur pour avoir la carte bleue de la société et prendre plein de vacances je lui ai dit si c'était deux seules motivations reste salarié on a des questions via le live Sylvain qui se demande n'avez-vous pas peur que les vendeurs chinois s'emparent de la plateforme comme sur Ebay et Amazon je ne sais pas où vous refaire tout mon CV mais en 2013 quand j'ai vendu mon entreprise je suis parti à Hong Kong pendant 5 ans j'ai fait d'autres choses dont je connais bien les chinois et dès lors qu'ils ont envie soit de vous copier soit de vous racheter c'est que vous avez déjà réussi donc je prendrais plutôt ça comme un signe positif un collègue de de saisie qui demande avez-vous été aidé dans les démarches d'innovation sur le business de l'ADN de la société le plan de communication est-ce que vous avez fait appel à des aides que ce soit société ou autre alors quand on a créé le projet en 2018 avec Stéphane bon déjà on a un petit peu d'expérience on a très rapidement constitué ce qu'on appelle c'est un peu pompeux mais bon ça s'appelle comme ça un conseil stratégique donc on a on a demandé à des gens un peu spécialistes dans ce métier de se réunir autour de nous plusieurs fois dans l'année six fois par an et ils nous ils nous challengent et ils nous donnent des conseils et ils nous ouvrent quelques portes donc en ça on a été aidé et puis très tôt l'avantage d'être en France c'est qu'il y a quand même un dispositif assez incroyable de soutien et d'aide à l'innovation et à la création de l'entreprise donc nous on est passé par un organisme qui s'appelle Wilco W-I-L-C-O et qui octroie des prêts d'honneur donc qui vous prête de l'argent que vous vous engagez sur l'honneur à rembourser au bout de quelques années et ça ça s'accompagne d'une formation sur différentes thématiques financières juridiques assurantielles marketing communication donc vous avez une sorte d'académie comme ça pendant une dizaine de jours où vous rencontrez c'est d'ailleurs là c'est à cette occasion que j'ai rencontré Néolithe vous avez plusieurs entrepreneurs qui sont là pour pitcher et travailler sur leurs projets et vous avez un certain nombre de spécialistes qui vous aident et qui vous accompagnent pour répondre à différentes questions dans les différents domaines que constitue l'entreprise Merci Une autre question donc d'Adam qui se demande vous en avez parlé un peu mais est-ce que c'est un projet Stockpro qui est arrivé à maturation quelles sont vos ambitions sur le long terme le court terme le moyen terme le monde et avez-vous des idées d'innovation d'amélioration spécifique à apporter Alors non on n'est absolument pas à maturation notre ambition c'est de devenir alors le monde je ne sais pas parce qu'il faut traverser l'Atlantique pour le monde et c'est une autre logique mais en tout cas de devenir le leader européen du réemploi et de créer en fait un protocole de communication qui permet de gérer tout le réemploi des matériaux entre les installateurs les négociants et les fabricants ça c'est sûr ça c'est le premier point pour le développement du projet et on n'en est finalement qu'au début puisque là on est national et qu'on attaquera notre duplication en Europe en fin d'année début d'année prochaine et ensuite par rapport à ce qu'on a développé qu'est-ce qu'on peut faire en fait on peut faire pas mal de choses je ne sais pas si vous connaissez un fournisseur de places de marché qui s'appelle Miracle Miracle ils ont commencé par créer une place de marché et comme ils sont très malins ils se sont dit ah là mais finalement notre place de marché c'est un outil qu'on a créé et finalement on vend des lunettes aujourd'hui mais avec notre outil on pourrait vendre des livres on pourrait vendre des pièces automobiles on pourrait vendre on peut vendre plein de choses parce que la vraie innovation technologique elle se situe dans la plateforme qu'ils avaient créée et donc ils ont décidé de laisser tomber ce qu'ils vendaient et de vendre leur outil à tous les secteurs à tout type de secteurs confondus aujourd'hui c'est une licorne ils ont levé je crois 150 millions ils sont très forts et nous on pourrait se dire qu'on pourrait devenir le miracle du réemploi c'est à dire que la logique qui veut d'avoir une application qui permet de digitaliser tous les matériaux tous les objets à réemployer puis une plateforme de vente couplée à plein de places de marché qui permet de découler l'ensemble des matériaux digitalisés des matériaux ou des objets on pourrait l'appliquer à d'autres thématiques ou à d'autres verticales métiers typiquement le secteur de la santé par exemple où il y a pas mal de choses à faire où il y a beaucoup de gaspillage donc ça ça pourrait être un axe une autre question dans la salle on va peut-être passer au mot de la fin avant de conclure vas-y Guillaume bah écoutez le mot de la fin j'espère déjà que vous avez été inspiré un peu par par cette par cette présentation de Romain et l'idée d'innover dans un secteur traditionnel je pense que de toute façon l'innovation n'est pas liée à à la à la modernité ou au dynamisme d'un secteur en particulier l'innovation ne se fait pas que dans le digital elle se fait au service de n'importe quel marché je pense que les choses sont claires en tout cas on l'espère n'hésitez pas à aller voir un peu ce que propose Romain avec StockPro n'hésitez pas aussi à aller voir ce que nous nous proposons en formation pour les dirigeants et futurs dirigeants du BTP que dire de plus merci à toutes et à tous pour votre écoute attendez on peut lire merci juste un dernier petit mot merci de votre attention on m'a dit que vous alliez dormir mais finalement j'en ai pas beaucoup vu dormir moi j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé et surtout s'il y en a une petite poignée d'entre vous à qui j'ai donné envie d'entreprendre c'est top l'objectif sera atteint et puis s'il y a des talents qui sont intéressés par ce qu'on fait qui ont envie de nous rejoindre nous on recrute massivement donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées et si vous cherchez une aventure un peu différente toujours quand même liée au BTP vous serez les bienvenus voilà merci beaucoup de votre attention merci à toutes et à tous donc merci à vous alors cette causerie sera disponible en replay je vous rappelle vous avez plein de causeries disponibles en replay sur la chaîne saisie youtube dans la playlist les causeries saisies n'hésitez pas à aller voir vous avez plein de thématiques différentes donc la semaine prochaine je vous propose qu'on se retrouve sur le Lean Construction donc là c'est une petite période BTP quand même vraie rupture de management de projet ça sera la question qu'on va se poser avec Vincent Morel n'hésitez pas comme vous ne serez pas en amphi de vous connecter à 13h et puis on se retrouve très prochainement prenez soin de vous bon après-midi à tous à très bientôt bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi